La première édition de la Caravane du Repas du Coeur s'est tenue du 21 au 31 décembre 2020 à Douala. Avec une pièce de 100 francs CFA, les populations de différents arrondissements de la capitale économique ont eu droit à un repas et à une boisson. Cette première édition de la Caravane du Repas du Coeur est un projet du cabinet Habitech Solutions et Services. Pour cette première édition, parce qu'il faut dire que les Repas du Coeur, qui est une initiative du cabinet Habitech, s'est rendu à la première édition. Et cette première édition va se mouvoir dans le département du Vauré, et à savoir dans ses six arrondissements. Donc du 21 au 31 dans les six arrondissements, sous forme de caravane, nous allons nous mouvoir au fin d'offrir des repas à 100 francs CFA. L'objectif de cette initiative est de donner avec du cœur. Les Repas du Coeur, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, sont des repas mais qui, cette fois n'est-ce pas, viennent du cœur. Parce que tout ce qui est donné avec le cœur est toujours beaucoup. Tout ce qui est donné avec le cœur est toujours très grand. Tout ce qui est donné avec le cœur ne finit jamais. Tout ce qui est donné avec le cœur est toujours bon en réalité. En dix jours, la caravane du Repas du Coeur a signé respectivement les quartiers Ndobor Hay, Marché Mabanda, Bonasama Esplanade de la Mairie, École publique Daido, Bepanda Omnisport, Carrefour Kayo Eli et Mobile Bonakoua Moa. Après ces dix jours, le promoteur, son équipe et les bénéficiaires sont plutôt satisfaits. Ce qu'il faut dire c'est que ce que nous attendions, ce que nous espérions voir, ce que nous voulions véhiculer modestement d'ailleurs, nous pensons que nous l'avons atteint. Nous l'avons atteint parce que l'esprit réel de solidarité, la notion, n'est-ce pas, de développement par la solidarité, qui est prônée au travers, n'est-ce pas, de cette action, les Repas du Coeur, en réalité, n'est-ce pas, nous l'avons vu. Notre pays a besoin aujourd'hui de se développer aussi par la solidarité. Nous avons besoin, nous avons eu besoin des Camerounais. Les Camerounais ont choisi de nous accompagner, pas parce qu'ils en ont beaucoup, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui au Cameroun, nous remarquons que les Camerounais s'aiment encore. De bonnes sources, l'aventure va se poursuivre dès le mois d'avril prochain dans les dix régions du Cameroun. Sous-titrage ST' 501